D'abord, je vais vous parler en arabe. Vous allez voir que c'est pas mal, hein, en guise d'introduction. Et puis après, on passe aux choses sérieuses. Non, pas que l'arabe n'est pas sérieux, mais ce que je vais dire en arabe n'est pas sérieux. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Merci. 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 Ceux qui suivent de près cette vie internationale, c'est l'avis sur la déclaration unilatérale du Kosovo, d'indépendance du Kosovo, 2010, très controversé, controversé par moi-même d'ailleurs, puisque j'étais un des dissidents, un des cinq dissidents au sein de la Cour. D'ailleurs, j'en suis très content. J'en viens maintenant au cœur du sujet, c'est la mondialisation. Alors, avant de parler de la mondialisation, on va parler un peu de la guerre froide, quand même, qui a amené la mondialisation. La guerre froide, le monde bipolaire, c'est notre monde à notre génération, à nous. Nous avons vécu dans ce monde-là. Vous êtes maintenant dans la mondialisation. Je ne sais pas si je vous envie. Parfois, je vous plains. Enfin, je plains mes enfants. Parce que je crois que la situation est un peu plus dure que pour nous. Mais enfin, je ne veux pas vous décourager, parce que vous êtes à l'EGE, avec un diplôme de l'EGE, je crois qu'il n'y a plus de problème. Alors, ce monde-là, en fait, va geler toutes les tentatives de développement de la justice internationale. Chaque fois qu'il y avait un projet, il était, en fait, bloqué dans un affrontement essentiellement Est-Ouest. Et notamment, lorsqu'il s'est agi dans cette période, après la Seconde Guerre, la période qui a suivi, de lutter contre le risque d'impunité. D'impunité pour les auteurs présumés de grands crimes internationaux. Ce qu'on appelle les grands crimes internationaux, c'est les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité. Le génocide. Et récemment, on a ajouté l'agression, avec tellement de précautions que je ne vois pas venir une affaire d'agression devant une cour. Voilà. Vous savez que notre Constitution de 2011 a introduit ces grands crimes internationaux dans le droit marocain. Ce qui était... On n'en a pas beaucoup parlé. Peut-être que les gens ne voient pas l'importance, mais je crois que c'était important. Le génocide, c'est quelque chose... Vous le savez ou vous ne le savez pas ? Mais si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Le concept n'existait pas pendant la Seconde Guerre mondiale. Le concept de génocide n'a été créé que par un monsieur qui était un grand chercheur qui s'appelle Raphaël Lemkin. Il a été créé en 1947. Donc, après la guerre. Ce rôle joué par ce monsieur va amener les Nations Unies, à un moment donné, à adopter une convention très importante en 1948, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette convention, très, très importante, nous en faisons partie comme tout le monde, j'allais dire, cette convention a prévu une cour internationale qu'elle n'a pas nommée pour son application. Et avant cela, donc cette cour, évidemment, va se noyer, j'allais dire, va s'enliser dans les brumes du monde bipolaire. Il y a eu beaucoup de projets pour cette cour et rien n'en est sorti. Il faut savoir qu'avant, tout ce qu'on a eu, c'est la justice des vainqueurs, c'est-à-dire on a eu Nuremberg, on a eu Tokyo, mais c'était les vainqueurs eux-mêmes qui se faisaient justice. Là, on voulait passer à autre chose, dans le cadre d'une convention internationale. Il a fallu attendre, en fait, la fin de la guerre froide, c'est-à-dire au sortir de la décennie 80, le début des années 90, moi j'étais à ce moment-là à la Commission de droit international de l'ONU, à laquelle j'avais été élu en 86, et l'ONU, l'Assemblée générale, nous a saisi d'une demande, d'un projet d'une cour pénale internationale. Nous sommes, d'ailleurs j'ai écrit mon premier article sur la cour pénale internationale, dans la Nure française de droit, sur la cour, je reviendrai deux mots là-dessus, sur la cour pénale internationale et la souveraineté. Parce que le problème de la cour pénale, c'est qu'elle met en cause un des fondements essentiels de la souveraineté de l'État. On y reviendra. 90, donc, un espoir de coopération entre les membres du Conseil de sécurité va développer ces projets de création de juridiction internationale. D'abord la cour pénale internationale. J'en parlais avec Azimad, qui a été chargé de signer. Le Maroc a signé. Le Maroc a signé et n'a pas ratifié. Peut-être qu'il ne faut pas qu'il se presse trop. Vous en jugerez vous-même, d'après ce que je vous dirai tout à l'heure. La signature du statut a eu lieu à Rome en 1998. Alors d'autres juridictions permanentes vont suivre. On se souvient qu'en 1982, le monde a adopté une convention essentielle, la Convention internationale sur le droit de la mer. C'est-à-dire qu'elle a étendu les espaces des pays côtiers en mer d'une façon incroyable, parfois d'ailleurs non raisonnable. 200 000 marins. N'importe quel petit îlot au milieu du Pacifique va se voir donner des espaces inimaginables. A mon avis, c'était une erreur, mais impossible à rattraper aujourd'hui. La délimitation des espaces, la gestion des océans. Et parallèlement, il a été décidé de créer un tribunal international sur le droit de la mer dont le siège est à Hambourg, et qui est là depuis 1996, et qui est chargé principalement, même si la Cour fait aussi des cas comme ça, de traiter ces différents entre-états qui n'arrivent pas à délimiter entre eux par accord et qui s'adressent à un tribunal. Voilà une autre institution qui est à Hambourg. On va ensuite arriver à la conférence de Marrakech de 1994, la conférence sur l'Organisation mondiale du commerce. Une jeune dame, ce matin, qui m'a interviewé sur ces sujets, m'a parlé de l'OMC. Je lui ai dit qu'on peut quand même parler de Marrakech. Marrakech, ce n'est pas uniquement que le tourisme de masse qui a détruit la ville, qui a détruit notre ville, d'ailleurs. Et d'ailleurs, nous pensons peut-être faire une association pour demander une indemnisation à ce sujet. Il y a des aspects historiques dans Marrakech, et notamment la création, l'adoption de l'accord sur l'OMC à Marrakech. Qu'est-ce qui s'est passé de très nouveau à Marrakech ? Quelque chose de très important. Bon, il y a les principes du commerce international, ça c'est la mondialisation, c'est-à-dire le commerce, la liberté du commerce, la non-discrimination, etc. On a créé un organe de règlement des différents commerciaux entre pays, et qui marche, qui est à Genève, avec un premier ressort et un organe d'appel. Voilà cet aspect. Cette mondialisation dont nous parlons, c'est une mondialisation sauvage. C'est-à-dire, elle n'a pas été mise, régulée au départ. Elle s'est ouverte dans cette décennie 90, sous l'impulsion de ce qu'on a appelé le tachérisme ou le riganisme. Elle consiste essentiellement dans l'extension de l'économie de marché à l'échelle de la planète. La liberté de déplacement des capitaux, sur un clic, on peut déplacer ce qu'on veut. Cette mondialisation, première question pour le juriste, est-ce qu'elle va stimuler un état de droit au niveau international ? Nous savons ce que c'est que l'état de droit au niveau national, ou l'aspiration à l'état de droit. Moi, je crois qu'on peut en douter. Pourquoi ? Parce que parallèlement à l'ouverture, et d'ailleurs finalement, dans la vie humaine, dans la vie sociale, quand il y a ouverture, il y a aussi fermeture. On revient à la bonne dialectique heiglienne. Ça fonctionne toujours à un double ressort. Lorsqu'il y a cette immense ouverture, elle a entraîné, bien sûr, la peur. Et d'ailleurs, la peur, elle est toujours là. La peur de ceux qui vivaient entre eux et qui étaient bien. Et du coup, elle a entraîné des mouvements, des contre-mouvements, en quelque sorte, comme un tremblement de terre. Et ces mouvements, c'est des mouvements de repli sur soi, des particularismes différents, de différentes sortes. Et certains de ces particularismes sont vraiment dangereux. Parce qu'ils sont, ils secrètent des mouvements extrémistes. Et je crois que s'il y a une menace au droit de la personne humaine aujourd'hui, elle vient de là. Moi, j'ai déclaré ça dans une convention, dans une conférence en avril, à Salamanca, en Espagne, ça a plu apparemment aux Espagnols, qui l'ont sorti comme titre dans leurs journaux. La grande menace pour les droits de la personne, c'est les mouvements extrémistes. Je le réaffirme ici. Alors, les frontières se sont ouvertes au bien, elles se sont ouvertes au capitaux, mais elles ne se sont pas ouvertes à la personne humaine. Et elles se sont ouvertes aux humains en fonction du passeport qu'ils détiennent. C'est pour ça que je dis parfois, de l'autre côté de la Méditerranée, quand vous nous parlez d'égalité, nous savons très bien qu'en fonction du passeport qu'on détient... Tiens, moi j'ai un passeport qui me permet de passer partout, alors je suis un privilégié. En fonction du passeport qu'on a, il y en a qui sont plus égaux que d'autres, comme on dit. La justice internationale, alors, et le droit international, je crois, sont questionnés aujourd'hui. C'est la question. Par référence, je crois aux droits humains, à l'égalité des personnes devant les tribunaux. Je reviens à la Cour internationale de justice très rapidement. Je ne veux pas en parler beaucoup, parce que je la connais trop et je risquerais de vous ennuyer. La Cour internationale de justice a œuvré dans un secteur, notamment pour le règlement des différents nés, des séquelles, des frontières artificielles tracées par les colonisateurs. On a eu énormément de différences jusqu'à maintenant, je veux dire. Je parle de 2012, 2013, des jugements qu'on a rendus, encore entre des pays africains, sur des problèmes frontaliers, où on nous demande d'aller interpréter des arrêtés, par exemple, de gouverneurs français de 1926, presque un siècle plus tard. Donc, lorsque ce problème s'est posé, ces frontières qui sont tracées au cordon, comme on dit, en suivant les parallèles ou en suivant les méridiens ou les parallèles. Lorsque ceci s'est posé, comme vous savez, on a dit que par sagesse, les Africains avaient, les Latinos d'abord, parce qu'ils ont été indépendants avant nous, et les Africains ont décidé d'adopter un principe, le principe de l'intangibilité des frontières hérité du colonialisme. C'est-à-dire qu'on prend les frontières administratives tracées par les pays colonisateurs et on en fait des frontières internationales. Seulement, ce principe a négligé complètement les réalités humaines. Et ces réalités humaines négligées se sont rappelées au souvenir des nouveaux États. Ça, c'est très important à rappeler. Nous avons eu un différent comme ça entre le Burkina Faso et le Niger, qu'on a réglé à travers cette histoire. J'en ai fait une de mes opinions, parce que cela n'a pas empêché des rebellions en Afrique jusqu'à maintenant, ça n'a pas empêché des mouvements sécessionnistes, ça n'a pas empêché des mouvements séparatistes, et certains de ces mouvements ont conduit à la cassure d'un certain nombre d'États. L'Éthiopie, par exemple, le Soudan, par exemple. Je ne sais pas si c'est pour le bonheur, d'ailleurs, de ceux qui se sont séparés. Enfin, ça, c'est une autre affaire. Et puis, d'autres foyers de rébellion s'allument encore en Afrique de plus en plus. Et c'est grave, sans compter les problèmes humains de réfugiés, etc. Cela nous amène, nous, en tant qu'internationalistes, à nous dire finalement, bon, il y a le principe de l'intangibilité. D'accord, mais ce principe de l'intangibilité devrait amener à réfléchir. Soit on se met d'accord pour éventuellement ajuster les frontières, mais c'est très difficile. Vous ne trouvez pas un seul gouvernement capable de négocier une frontière avec un autre gouvernement, parce qu'on va lui reprocher d'être un traître à l'impatrie tout de suite après. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il vient devant les cours. Parce qu'il se dit, une fois que la cour a décidé, on se dit, c'est pas nous. Par contre, il y a une autre possibilité. Là, je parle encore. C'est normal, il doit... un email, il doit regretter d'être venu ce soir, parce qu'on lui rappelle deux péchés. Le premier, c'est l'enseignement, et celui d'avant, c'est la régionalisation. L'autre possibilité, c'est de réfléchir à une reconfiguration, si on peut appeler ça ainsi, de l'exercice de l'autorité. Si on veut éviter les affrontements, les rébellions et les séparatistes, peut-être qu'il faut donner le pouvoir aux gens. Alors là, ils n'ont plus besoin de se rebeller, en gardant l'essentiel autant que possible. Alors, au travers de ce qu'on appelle des autonomies régionales, assumées, etc. Alors, les affrontements de type ethnique, de type nationalitaire dont nous parlons, n'ont pas concerné que l'Afrique ou l'Amérique latine. Ils ont aussi, après la fin de la guerre froide et le débit de la mondialisation, ils ont concerné l'Europe, dans l'ex-Yougoslavie. Ils se sont allumés, donc, au sein même de l'Europe. Ils ont concerné l'Afrique de façon dramatique avec le Rwanda, un million de morts. Évidemment, les Nations unies, Kofi Annan a présenté ses excuses, qui est un grand monsieur, etc. n'ont pas vu venir le coup. Ils n'ont ni prévenu ces conflits. C'était, je crois qu'à ce moment-là, Kofi Annan n'était pas secrétaire général, il était directeur des opérations de maintien de la paix. Ils n'ont pas su, ou n'ont pas pu, arrêter cela. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Quand on ne peut rien faire, on fait des tribunaux. Pour se dédouaner, on a créé le tribunal pénal pour se donner bonne conscience, de l'éluire, peut-être. J'ai été dans ce tribunal-là, le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, en 1993. C'est le conseil de sécurité qui est créé, cette fois. Le tribunal pénal pour le Rwanda, TPIR, en 1994. Quel était l'objectif de ces tribunaux ? Donc, il était assez clair. C'est que la lutte contre l'impunité, le fait de dire la justice, va contribuer à la consolidation de la paix. C'était ça, l'équation. Autant cette équation-là est claire, autant l'équation qui est derrière la Cour pénale internationale n'est pas claire. Et je me demande si ce n'est pas une des raisons des difficultés qu'on connaît la Cour pénale internationale aujourd'hui. Ces tribunaux spécialisés, il y en aura d'autres, par conflit. Il y a la Sierra Leone, des situations. Il y a le Cambodge, le Liban, l'amitié de Chirac avec Fuharili, etc. Ces tribunaux-là, que je viens de citer, sont dits hybrides. C'est-à-dire, il y a des juges nationaux et des juges internationaux mêlés. Dans d'autres situations, on n'a pas créé de tribunaux. On a utilisé ce qu'on a appelé la justice transitionnelle. La justice transitionnelle, c'est les commissions vérité et réconciliation, parce qu'il y a un nombre important de suspects, parce que c'est une justice moins coûteuse, parce que c'est une justice souple. on essaie de dire la vérité. Pas toute la vérité, mais dire la vérité. Il paraît que toute la vérité, c'est impossible sur le plan humain, de toute façon. Rien que la vérité, mais toute la vérité, non. La vérité, l'indemnisation, etc. Une sorte de ce qu'on a appelé, en langage psychanalytique, une catharsis collective. C'est-à-dire qu'on amène les gens à exprimer leur douleur, à la sortir, les autres à leur pardonner, et par-dessus cela, la société le reconnaît. On l'a fait dans des situations de passage à l'intérieur d'un État, d'un système à un autre. Nous en avons connu une version allégée, on peut dire, dans ce pays. La Cour pénale. La Cour pénale internationale, elle fonctionne maintenant depuis 10 ans. Elle était censée prendre le relais de ces tribunaux spécialisés. Elle souffre aujourd'hui d'un déficit de légitimité. Quelles sont les questions-là ? On se demande d'abord si elle est capable d'exercer une justice égale pour tous, qu'ils soient ressortissants de pays faibles ou de pays puissants. On se demande si on n'assiste pas à une justice à deux vitesses, dans la mesure où les enquêtes sont concentrées pour l'instant essentiellement en Afrique, sur le continent africain. On se pose la question de son efficacité. Elle a commencé depuis 10 ans. Elle n'a jugé jusqu'à présent qu'un ressortissant congolais, M. Loubanga. Elle a ouvert un deuxième procès le 2 septembre de ce mois. Un autre congolais, M. Ntah Ganga, elle a émis deux mandats d'arrêt contre deux chefs d'État en exercice africain, le chef d'État du Soudan et le chef d'État du Kynia. Ça s'est apaisé parce qu'il y a eu le levain du clé. Certains, parmi les analystes, les commentateurs, évoquent même la banalisation de la CPI. Par référence à cette fameuse formule d'Anna Arendt dans ce livre qu'elle a publié, Grande dame, lorsqu'elle a rendu compte dans les années 60 du procès Eichmann. Elle a parlé de la banalisation du mal. Eichmann ou la banalisation du mal. Parce qu'il paraît qu'Eichmann, c'était quelque chose. Alors, la création de la CPI, à vrai dire, est une des tâches les plus complexes qui soient. parce qu'effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, il s'agit de remettre en cause l'un des fondements de la souveraineté de l'État. Le fondement de la souveraineté de l'État, un droit régalien, c'est la prérogative de l'État de juger toute personne se trouvant sur son territoire et qui est suspectée de commettre un crime. Et puis, tout d'un coup, on a une cour au-dessus. Si vous ne jugez pas, si vous êtes défaillant, nous, on jugez. Voilà le problème. Alors, si vous faites ça, faites-le pour tout le monde. Ça n'a pas été le cas. Alors, l'autre difficulté, pourquoi ? Il y a des difficultés structurelles. Lorsque la cour pénale a commencé à se faire, on a dit, oui, mais on va juger des grands crimes, mais ces grands crimes commis par des personnes sont associés à des situations qui relèvent du conseil de sécurité. Comment on va faire ? Alors, on a dit, bon, qu'à cela ne tienne, lorsque le conseil de sécurité est affronté à une situation où il y a des criminels, il n'a qu'à renvoyer cette situation, lui, à la cour, à la cour pénale. Seulement, dans ce conseil, il y a cinq pays membres permanents qui ont le veto. Donc, ça veut dire qu'ils sont immunisés, puisque s'ils ont le veto, ils peuvent arrêter n'importe quel renvoi. Ils ont aussi des amis. Les cinq ont chacun ses amis. Donc, ils vont également défendre leurs êtres. Bon, je vous parle librement, mais il ne faut pas que ça sorte de cette salle. Voilà des problèmes. Le deuxième problème, c'est que lorsqu'il y a une procédure d'engagé, autre formule, de la CPI, le conseil de sécurité peut suspendre la procédure. Alors, même problème. On l'a suspendu une fois ou deux, mais pour protéger la participation de membres américains aux forces de maintien de la paix. Mais on ne l'a pas suspendu pour le Kenya, par exemple. On a renvoyé des situations pour le Darfour, Soudan. On a renvoyé la Libye, mais on n'a pas pu renvoyer finalement la Syrie parce qu'il y a eu veto du côté des amis de la Syrie et le Sri Lanka. Voilà le premier problème. Alors, on a considéré qu'il y a un risque d'instrumentalisation politique, disons le mot, de cette institution. Le risque existe aussi pour les États qui lui renvoient des affaires parce que certains pays africains confrontés à des opposants et à des rebelles peuvent s'en débarrasser auprès de la Cour pénale internationale. Ils ne sont pas donc tout à fait innocents. Il faut savoir enfin que trois des membres permanents du Conseil de sécurité aujourd'hui, les États-Unis, la Chine, la Russie, ne sont pas partis à la CPI. Qui finance la CPI ? La CPI est financée par les Européens et les Japonais, essentiellement. Aujourd'hui, la CPI, je suis allé voir, vive Google, elle a un budget l'année dernière de 121 millions d'euros. C'est énorme. Le budget de la CIJ, mais les fonctions ne sont pas les mêmes. Donc, il faut comparer des choses comparables. Nous, on est entre 10 et 15 millions d'euros. Donc, c'est dix fois plus. Mais nous, la Cour internationale de justice ne mène pas des enquêtes sur le terrain, n'a pas de procureur, etc. Et l'emploi a aujourd'hui 700 personnes. Donc, avis aux amateurs qui cherchent un emploi, il y a des emplois à la CPI. J'ai rencontré récemment, c'était à... J'étais invité à la Cour européenne des droits de l'homme. Je discutais avec un juge de la Cour européenne. Il me dit qu'il s'occupait du tribunal administratif des Nations unies. il paraît que la plus grande... C'est les litiges entre les fonctionnaires et le secrétaire général ou leur directeur général. Les plus grands litiges, ils viennent de la CPI parce qu'ils s'ennuient tellement qu'ils commencent à s'agresser les uns les autres. En fait, quand on est occupé, on n'agresse pas l'autre. On commence à agresser l'autre quand on n'a rien à faire. Je reviens maintenant à l'arbitrage. Peut-être que je vais intéresser quelques financiers ou spécialistes des finances ici présents. L'arbitrage, comme j'ai dit, c'était une technique traditionnelle de la justice. Il va trouver avec la mondialisation un terrain de prospérer incroyable. Il s'agit du règlement des différends entre les États et les investisseurs privés étrangers. L'investissement étranger avec la mondialisation est passé tout simplement de 50 milliards de dollars en dollars constants à 2 000 milliards aujourd'hui. Il y a 2 000 milliards de dollars d'investissement direct étranger. Ces investisseurs ne veulent pas être jugés par les tribunaux nationaux. Il y en a qui n'ont pas confiance. Peut-être à raison, parfois. J'estime que les justices nationales ne sont pas tout à fait mûres. On avait conclu en 1965 une convention. On a créé un centre de règlement des différends relatifs aux investissements à Washington. Il reçoit des arbitrages. Jusqu'au début de la mondialisation, jusqu'aux années 90, il recevait dans les 30 arbitrages. Aujourd'hui, on est à plus de 450 arbitrages 20 ans plus tard. Cette convention, elle a connu un succès incroyable. Il y a 150 pays qui sont partis dans le Maroc. Il y a 3 000 accords bilatéraux aujourd'hui pour protéger les investissements. Il n'y a pas de convention mondiale pour protéger les investissements, mais il y a 3 000 accords bilatéraux. Ces accords renvoient tous au système à l'arbitrage pour le règlement des différends. Ce système de l'arbitrage en matière d'investissement connaît maintenant des dérives, lui aussi. qu'est-ce qu'on lui reproche ? Manque de transparence. Les sentences sont confidentielles. Manque de prévisibilité. Parce qu'il n'y a pas d'appel. Une fois, on ne tient pas compte des précédents qu'on ne connaît même pas, d'ailleurs. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. Parfois, des sentences sont contradictoires. Ce que je vous dis, ce n'est pas moi qui le dis. J'essaye de... de traduire le sentiment général parmi les commentateurs. Enfin, et surtout, on reproche à ce système de permettre des conflits d'intérêts. Parce que la plupart des arbitres, aujourd'hui, qui font beaucoup d'argent, ils appartiennent, les arbitres, les avocats, les conseils, les experts, appartiennent aux grandes firmes de droit occidentales, qui sont des puissances. Vous savez que les avocats finissent par créer des affaires pour avoir... par créer des litiges artificiellement pour pouvoir avoir des affaires. Il se trouve que les mêmes juristes agissent parfois comme arbitres, parfois comme conseils, parfois comme experts dans d'autres instances. Alors, on s'est dit qu'il faut sortir de là. On a fait beaucoup de propositions pour sortir de là. Un code de déontologie, une convention mondiale en matière de règlement des différents relatifs aux investissements, rien n'a fonctionné. Et ce n'est pas une problématique nord-sud. Parce que la problématique nord-sud, elle est dépassée. Merci d'avoir parlé du droit du développement, mais bon, c'était une époque. Alors, en fait, le problème, c'est l'encadrement juridique approprié pour ce type d'arbitrage. Ce n'est pas nord-sud, parce qu'il y a eu, il s'est ouvert une négociation, une des plus grandes négociations dans le monde, c'est l'élaboration d'un traité transatlantique de commerce et d'investissement entre les Européens et les Américains. Cette négociation, une des plus importantes, se heurte au problème du règlement des dittérens en l'inti des investissements. Que fait le Parlement européen ? On pourrait reprendre pour soi la résolution du Parlement européen de juillet dernier. Il demande que le système de règlement soit soumis aux principes et contrôles démocratiques, que les affaires soient traitées dans la transparence par des juges professionnels avec un mécanisme d'appel qui garantit la cohérence des décisions. C'est tout ce que je vous disais jusqu'à présent. Vous voyez qu'on n'invente rien. et qui évitera que les objectifs de politique publique ne soient compromis par des intérêts privés. Ça, c'est très important. Parce que si vous mettez en quelque sorte dans un homenslangue juridique l'investissement privé, ça veut dire que vous ne pouvez pas le réglementer, vous enlevez le rôle de l'État pour que cet investisseur privé, qui est très puissant, parfois beaucoup plus puissant que l'État lui-même, qu'on puisse lui demander de tenir compte de certaines questions sociales, de certaines questions culturelles, en marge de l'investissement, de certaines questions environnementales, par exemple. Voilà les choses qui se posent. Je conclue. J'ai trop parlé. Je m'en excuse. La justice internationale, c'est ma conclusion, et c'est pour ça qu'il y a ces problèmes, ne s'est pas constituée selon un plan préétabli. Vous vous en doutez. Elle s'est faite par sédimentation successive, avec la création de juridictions qui sont autonomes les unes par rapport aux autres. Cela peut donner l'impression d'un certain désordre. Alors, devant le désordre, qu'est-ce qu'on fait ? On peut dire le désordre, c'est la vie. L'analyste, bon, j'essaie de me faire l'analyste, a parfois du mal à pénétrer le sens et le mystère d'un désordre. Il se demande si c'est un bon ou un mauvais, comme le cholestérol. Il peut constater seulement que le désordre se perpétue avec la complicité active des uns et des autres jusqu'à présent. On a essayé de réformer, mais ça n'a pas marché. Là s'arrête l'art du juriste, à mon avis. Et commence peut-être celui, et je vais conclure là-dessus, celui du poète ou du philosophe. Et j'ai choisi comme élément de conclusion un homme extraordinaire, Jorge Luis Borges, que je cite. dans une nouvelle formidable qui s'appelle la bibliothèque de Babel. Voilà ce que dit Borges. Il dit ceci. La bibliothèque est illimitée et périodique. S'il y avait un voyageur éternel pour la traverser dans un sens quelconque, les siècles finiraient par lui apprendre que les mêmes volumes, il faudrait dire ça à un autre bibliothécaire de tout à l'heure, que les mêmes volumes se répètent toujours dans le même désordre qui répétait deviendrait un ordre, l'ordre. Je vous remercie. applaudissements